C'est ce qu'on a fait. Nous commençons depuis longtemps. Vous voyez, nous avons des gens qui sont des gens qui sont à paire. Nous devons faire des actions citoyennes mais qui font politique. Nous devons faire des actions citoyennes, appeler les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Nous pouvons faire des résultats satisfaisants. Cela va être très important pour les gens qui ont pris le président Macky Sall. Ce qui nous a pris le capital humain, l'enseignement, en superpure. Nous devons faire une journée en philosophie et une journée aussi en géographie. Aujourd'hui, nous devons faire la philosophie. Nous savons qu'elle a été impactée négativement. Même si elle a été impactée négativement, nous devons faire des actions citoyennes. Nous devons faire des actions citoyennes. Nous devons faire des particularités. Nous sommes membres du CDR, Comité pour le dialogue et la redynamisation du réseau. et nous devons faire des choses qui sont très fortes. La morale est donc, et puis les co-ordinations et les co-ordinations sont venus. Nous devons faire des choses, nous devons faire des choses et des choses, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. C'est ce qu'on a fait, c'est de continuer à faire autrement la politique d'appeler le Président Macky Sall à travers ce que tu veux dire. Aujourd'hui, il y a une école de Sénégalais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école de Sénégalais ? D'abord, on peut dire que ça fait plus de 10 ans que le Président Macky Sall Il faut régler le problème. Il y a beaucoup d'errements du régime passé. Mais n'empêche pas qu'il n'y ait pas de problème. Parce que notre système, notre Sénégal, nous devons paralyser notre système éducatif. Mais c'est-à-dire qu'il y a des enseignants, nous devons préserver notre outil de travail, l'école. Nous devons préserver le droit à l'éducation des enfants et des étudiants. Et nous devons dire que le Président Macky Sall, nous devons rivaliser la fonction d'enseignants. Mais nous savons que le Président a fait des efforts incommensurables pour régler les enseignants. Déjà, nous devons féliciter, nous devons relever notre mort d'or. Nous devons relever notre mort d'or. Au point d'achatement, le problème de l'indemnité, c'est un problème d'acte entre fin mai et fin juin. Le gouvernement dit que tout le gouvernement a fait pour les 10 000 lois de l'activité fin juin. Donc ça veut dire que l'ADES, pour que le problème de l'indemnité, c'est qu'il y a un problème de l'indemnité. Le Président a fait 24,2 milliards dans le système pour éponger l'avancement, rappel, et la mise en solde. C'est-à-dire qu'il y a des propositions concrètes sur la table. C'est-à-dire que nous, nous enseignons à l'organisation sénégale, nous devons sauver notre outil de travail, c'est l'école sénégalaise publique. C'est important de nous parler. Donc par conséquent, nous devons demander au ministère de tutelle qu'il faut imposer ce dialogue, que ce dialogue est un dialogue permanent. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu qu'il y a des choses qui sont perturbées dans le système éducatif. Est-ce qu'il y a des cités à l'aïmoïde, ou est-ce qu'il y a des étudiants, ou est-ce qu'il y a des étudiants, ou est-ce qu'il y a des étudiants, Oui, je sais que c'est relatif. C'est une volonté. C'est une volonté que vous connaissez aujourd'hui. Nous enseignons à perdre des chaises, on a un appui quand même, c'est derrière. Je l'ai vu. C'est une volonté. C'est une volonté. C'est une volonté. C'est une volonté. C'est un sacrifice pour sauver les enfants, pour faire des actions citoyennes, dans notre réseau de Tieste. Que les responsables politiques, nous n'avons pas le droit. 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 Mais ce n'est pas important. L'important est que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les enfants sont les enfants de Tieste, ils sont les Sénégal. Nous pouvons faire la promotion, la lutte ou la course épique. Et vous, nous devons faire une réussite humaine. Vous savez, notre grand avenir du Sénégal est de leur part. Nous pouvons faire le maximum. Effectivement, les moyens ne sont pas les moyens. Nous avons toujours besoin. Mais il n'y a rien. 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 Ils font français. Pour l'histoire, géographique. Commeкаил. Il n'y a rien. Ils font que du matériel scientifique. Ils font directement remercier d'écolεί. Même. É Ngengon. Les méchant et le school. даже les enseignants. ci- Jericho. Elles organisent. toutes les étatrices s'online. Pour qu'onoit nous fait éteindre. slides. Onries l'avenir pour acheter. au Sénégal et au Sénégal. C'est pas important. C'est pas important. Mais ce qu'on a vu, c'est le déplacement des représentants, les représentants, l'ensemble des organisations syndicales, les imams, les parents d'élèves, les sociétés civiles, c'est un acteur d'éducation. Donc, si on a fait un milliard d'acteurs de l'éducation, on a vraiment le manqué. Donc, ce qu'on aime, c'est que on a fait un déplacement, on a fait ce qu'on a fait. Par conséquent, c'est qu'on a senti les gens, et vraiment, c'est qu'on a dit qu'on a dit pour l'intérêt du Sénégal. Il n'y a pas d'argent. 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 En offrant une journée de philosophie à l'intention et au bonheur des élèves du département de Thiès, des élèves de terminale. Ceci dit, c'est une autre mission que le président de la République a confiée à tous les enseignants de la paire, y compris moi-même, pour former les enfants et pour former les enseignants eux-mêmes. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Donc, aussi, profiter du plateau pour montrer, pour informer les Sénégalais de la vraie vision du président de la République quant à l'école sénégalaise qu'ils souhaitent être une école devant former tous les enfants du Sénégal, donc, dans tous les secteurs, pour tous les secteurs, en tout cas, où nous avons besoin de vrais enfants formés. Face à la crise qui sévit des scolaires, quelle est votre lecture ? Notre lecture, c'est d'abord déplorée, puisque la bataille ne devrait pas aller dans le sens de pouvoir refuser à l'enfant d'entrer en possession de ses notes, parce que ce sont ses notes qui lui permettent de s'orienter et de pouvoir redresser son comportement au niveau de l'école. Mais quand même, je crois que la crise-là est finie, compte tenu de ce que le président a offert, en tout cas, aux enseignants qui défendent leur plateforme. 24 milliards et quelques, cela n'a jamais été, en tout cas, fait dans ce pays, où le président lui-même décide de mettre ça sur table. Et les constructions que nous voyons un peu partout dans ce pays, les constructions de collèges clés en main, des collègues alimentaires clés en main, en tout cas, des universités. Deux universités, cette année, depuis l'année dernière, sont en construction pour que ces élèves-là, à qui nous sommes en train de donner ce cours de philosophie, donc, seront orientés. Donc, un régime qui le fait, disons, et encore des cartes de concentration que le président lui-même a créées avec le Haut Conseil des Cultures Locales et d'autres moments de concentration qui ont été accordés, en tout cas, aux enseignants, à d'autres secteurs, en tout cas, du secteur qui contribue à l'éducation nationale. Donc, je crois que le président de la République a montré sa ferme volonté de redresser, en tout cas, le système éducatif du Sénégal et universitaire. Le cadre, c'est un cadre qui a pour vocation de redynamiser et de constituer le dialogue au sein du réseau des enseignants. C'est que le réseau des enseignants était dans une totale létarchie. depuis 2012, lorsque le président Makassal est installé, en tout cas, au palais. Donc, les enseignants que nous sommes n'avons plus fait d'activité. Donc, ceux qui ne militent pas, dans le sens d'aider le président de la République à former tous les Sénégalais, à animer le parti, à contribuer dans l'apaisement de l'espace scolaire, comme ceux que nous connaissons cette année. C'est pourquoi le réseau-là, ce cadre-là, est créé pour aller, en tout cas, parler de la bonne nouvelle, de l'école, c'est-à-dire du système Makassal de son excellent président de la République, un peu partout dans le pays. donc, et les perspectives. Donc, comme aujourd'hui, nous serons ailleurs. Demain, donc, notre calendrier retient que nous devons former, nous devons animer le parti, nous devons massifier le parti, nous devons passifier l'espace scolaire. ce que nous avons fait en rencontrant plusieurs syndicats d'enseignants, et plusieurs centrales syndicats d'enseignants comme le QSEMS, comme le FUS, comme le Grand Quatre, donc, comme le QSEMS, comme l'UDEP. Donc, nous avons fait ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la formation. donc, demain, nous allons descendre dans tout le pays, aller rencontrer tous nos camarades. Donc, cela, dans le cadre de la massification du parti, et demander à tous les enseignants de se préparer par rapport à 2017 pour que le président de la République ait, en tout cas, la majorité à l'Assemblée nationale.